L'humidité est un véritable problème dans de nombreux foyers, notamment ceux qui se trouvent dans des zones inclines à subir les conséquences de cette condition climatique. Heureusement, il existe quelques astuces simples pour lutter contre l'humidité chez soi. Dans cet article, vous découvrirez quelques-unes de ces astuces, afin que vous puissiez vous débarrasser de l'humidité et de ses conséquences. Tel que c'est le cas pour l'atmosphère extérieure, un taux d'humidité intérieure supérieur à 60% ou 70% est considéré élevé, et peut être à l'origine de plusieurs inconvénients au sein du foyer. Ces inconvénients sont les suivants, les acariens, la mauvaise odeur, les bactéries et les champignons, les moisissures sur les murs et dans les recoins, la détérioration de l'immobilier et des objets. Ces inconvénients, en plus de causer une mauvaise impression d'un point de vue esthétique, entraînent des conséquences pour la santé. Les personnes qui souffrent d'allergies ou de maladies respiratoires sont celles qui vont le plus en pâtir. C'est pourquoi il est très important de prendre les mesures nécessaires pour éliminer l'humidité chez soi. Comment ? Continuez de lire cet article, et découvrez nos recommandations. 1. Pensez à air et c'est sûrement la recommandation la plus importante que vous trouverez ici. Il est indispensable de bien ventiler son intérieur, notamment dans les zones sensibles. Dès que cela vous est possible, laissez les fenêtres ouvertes. Si cela n'est pas suffisant, vous pouvez également utiliser un ventilateur, pour maintenir la fraîcheur dans une zone en particulier. Par ailleurs, la climatisation peut vous aider à prévenir l'humidité dans les zones de la maison où l'air naturel ne circule pas correctement. Mais n'abusez tout de même pas de la climatisation, l'air que nous respirons doit être un tantinet humide, afin de prévenir les maladies et la congestion nasale. 2. Identifiez les sources d'humidité Si vous vous apercevez qu'une zone en particulier est beaucoup plus humide que les autres, vous devriez chercher la cause de ce problème. En général, si des taches commencent à apparaître sur les murs, c'est qu'il y a des tuyaux cassés ou des fuites d'eau. Vous devez avoir à l'esprit que, si vous ne faites rien pour résoudre immédiatement les problèmes d'infiltration d'eau, ces problèmes peuvent s'aggraver et provoquer des inondations. Ne les laissez pas traîner. 3. Utilisez un déshumidificateur Cet appareil ménager est idéal si vous habitez une région pluvieuse ou froide. Dans ce type de région, l'humidité s'accumule facilement, car, à cause du mauvais temps, il n'est pas possible de ventiler la maison aussi souvent qu'il faudrait le faire. Par conséquent, si vous souhaitez éliminer l'humidité de votre intérieur, vous devez utiliser cet appareil ménager, afin qu'il absorbe et draine l'humidité, et ce, simplement. Il en existe de différentes tailles et avec différentes puissances. En ce qui concerne l'aspect économique, les dépenses électriques de cet appareil est similaire à celle de la climatisation. 4. Éliminez l'humidité avec du sel Saviez-vous que c'était possible ? Pour cela, vous aurez besoin d'un récipient plat et d'un kilo de gros sel. Mettez le sel dans le récipient, et vous verrez qu'au bout de quelques jours le sel aura absorbé une grande partie de l'humidité. Lorsque le sel aura un aspect mouillé ou sera devenu noir, ce sera le moment de le retirer. Le sel a une très grande capacité d'absorption. En plus d'être utile pour combattre l'humidité chez soi, il peut aussi être utilisé pour éliminer les taches sur les vêtements. Vous voulez en savoir plus ? Astuce maison pour éliminer la moisie sur 5 D'autres astuces pour prévenir l'humidité en plus des recommandations précédentes, il est également important d'éviter que l'humidité apparaisse ou reste dans son intérieur. Comment y parvenir ? Avec les simples conseils suivants. Lorsque vous cuisinez, allumez l'extracteur d'air. La température du chauffage ne devrait pas dépasser les 20 degrés Celsius, car cela favorise l'apparition d'humidité sur les murs et dans l'atmosphère. Séchez votre linge à l'extérieur de la maison, autrement, l'humidité finira par se répandre dans la pièce. N'accumulez pas trop de plantes dans un même espace. Cela favorise la production et la conservation de la buée et encore d'autres aspects sont à prendre en compte tels que l'illumination naturelle et les courants d'air. Les fenêtres et les portes doivent être placées de sorte à permettre la pénétration de la lumière du soleil. Vous pouvez déplacer les meubles pour faire en sorte que l'air circule correctement dans toute la maison. Grâce à ces conseils, il vous sera plus facile d'éliminer et de prévenir l'humidité chez vous. Les effets obtenus seront d'abord positifs pour votre santé, ensuite pour vos poches, car vous n'aurez pas besoin de repeindre vos murs régulièrement.